Jésus, le cèpe de vigne. Le Seigneur Jésus parlait souvent en images ou en paraboles. Il se présente à ses disciples comme un cèpe, un pied de vigne. Pourquoi cela ? Quels enseignements a-t-il voulu donner à ses disciples ? Il parle de commandements à garder ou à suivre. Est-ce cohérent avec l'enseignement des épîtres qui placent le chrétien sous la grâce et non pas sous la loi donnée par Moïse ? Alors quels sont-ils ces commandements ? Autant de questions et peut-être d'autres auxquels nous allons essayer de répondre en lisant le chapitre 15 de l'Évangile selon Jean. Commençons la lecture. Moi je suis le vrai cèpe et mon père est le cultivateur. Tout serment en moi qui ne porte pas de fruits, il l'hôte. Et tout serment qui porte de fruits, il le nettoie afin qu'il porte plus de fruits. Vous, vous êtes déjà net à cause de la parole que je vous ai dite. Juste un élément de contexte. Le Seigneur donne cet enseignement lors du dernier souper avant d'aller à la croix, la veille de sa crucifixion. Il sait très bien qu'il va être arrêté par les juifs, que Judas va le vendre et Judas est déjà parti pour cela, comme on le voit au chapitre 13 et maintenant il se compare à un cèpe de vigne. Le symbole est bien connu pour les disciples car dans l'ancien testament le peuple israël est parfois comparé à un cèpe aussi. Un cèpe exquis, c'est-à-dire délicat, raffiné, venu d'Egypte au temps de Moïse et on lit cela au psaume 80 verset 8. Mais en Jérémie 2, nous voyons que ce cèpe avait dégénéré. Et on va lire ces deux expressions pour ne pas les déformer. Psaume 80 donc verset 8. Tu as transporté d'Egypte un cèpe, tu as chassé les nations et tu l'as planté. Jérémie 2 verset 21. Et moi je t'avais planté un cèpe exquis, une toute vraie semence. Comment t'es-tu changé pour moi en sarment dégénéré d'une vigne étrangère ? Alors le Seigneur Jésus se présente maintenant comme le vrai cèpe, comme un renouveau par rapport à celui qui avait dégénéré. Remarquons il ne dit pas un parmi d'autre, mais LE vrai cèpe. Une autre chose, pour les juifs, le fruit de la vigne était aussi souvent le symbole de la joie, comme on le voit dans le vœu du Nazaréa par exemple. Ce vœu de consécration personnelle où la personne, volontaire, devait s'abstenir du fruit de la vigne sous toutes ses formes, comme on va le lire dans le livre des nombres au chapitre 6. Verset 1. Et l'Eternel parla à Moïse disant « Parle aux fils d'Israël et dis-leur si un homme ou une femme se consacre en faisant un vœu de Nazaréa pour se séparer, afin d'être à l'Eternel. Il s'abstiendra de vin et de boissons fortes. Il ne boira ni vinaigre de vin, ni vinaigre de boissons fortes. Il ne boira d'aucune liqueur de raisin et ne mangera point de raisin frais ou sec. Pendant tous les jours de son Nazaréa, il ne mangera rien de ce qui est fait de la vigne, depuis les pépins jusqu'à la peau. » En synthèse, celui qui avait fait ce vœu de Nazaréa ou de consécration, il devait garder les cheveux longs, non coupés, la barbe longue. C'était un déshonneur pour lui, comme pour montrer que les prétentions de la terre, l'apparence extérieure n'avait pas d'intérêt pour lui, ni même les joies de la terre sous toutes ses formes, symbolisées par le fruit de la vigne. Ici, le Seigneur se compare à un cèpe ou un pied de vigne qui donne du fruit. Cela suggère déjà que ce que va développer le Seigneur le concernant est réservé à la terre. Et son père, il a pour rôle de prendre soin de ce pied de vigne qui a des sarments avec des fruits et malheureusement aussi des sarments sans fruits. Mais que représentent les sarments ? Est-ce que ce sont les actions du Seigneur, lui le cèpe ? Avec parfois du fruit et parfois sang ? Et en plus, il fallait l'aide de Dieu pour enlever ses mauvaises actions et qu'il porte plus de fruits ? Bien sûr que non. Les sarments, ce sont tous ceux qui se disent être en lien avec lui, avec Jésus. En premier, les disciples, ceux qui l'écoutaient à ce moment-là, et par extension, tous ceux qui se disent chrétiens en quelque sorte. Et là, certains portent du fruit et d'autres non. Comment est-ce possible qu'un chrétien ne porte aucun fruit ? Eh bien, on peut se déclarer chrétien, appeler Jésus Seigneur Jésus, être baptisé, mais en fait, ne pas être né de nouveau. Alors me diras-tu, comment savoir si je suis né de nouveau ? Comment savoir si je porte du fruit ? Être sûr que Dieu ne va pas m'ôter ? Eh bien, c'est l'enseignement de tout le début de cet évangile. Je suis sauvé lorsque j'ai conscience que je suis pécheur, perdu, et que Jésus est mort pour moi à la croix, qu'il a porté le jugement de Dieu que je méritais. Et le résultat ? Mon comportement va changer, j'ai un but différent maintenant, celui de plaire au Seigneur. J'ai aussi une relation vivante avec Dieu maintenant, en lui parlant, en le remerciant par la prière, non pas avec un formalisme ou un rituel considérant qu'il est très loin, une prière qu'on récite comme un sésame, non, mais en lui disant tout comme on pourrait se parler tous les deux, en ayant conscience qu'il est là à mes côtés et qu'il m'aime. J'ai une question. As-tu cette relation régulière, cet élan de cœur envers le Seigneur ? Si tel est le cas, c'est le premier fruit, c'est le signe de la vie, et tu porteras du fruit comme on le comprend de la suite de notre lecture. Alors nous avons lu, celui qui ne porte pas de fruit, il l'hôte, il l'enlève, il est inutile. C'est vrai dans la nature. Ses branches, les serments ce sont des branches, ils prennent de la sève pour pousser et par conséquent enlèvent de la sève aux branches qui ont des fruits. Et ces serments font uniquement des feuilles, cela donne beaucoup d'apparence, mais sans fruits. Et en plus, avec ces feuilles, ils cachent le soleil pour les raisins qui en ont besoin pour mûrir. Il faut les retirer pour que les fruits puissent être plus beaux. En image, avec ces serments sans fruits, le Seigneur parle de Judas qui venait juste de partir. Il avait fait des œuvres, il avait suivi le Seigneur, mais son cœur aimait l'argent jusqu'à aller vendre son maître. Il allait être coupé et jeté par terre. Mais nous avons lu aussi que le Seigneur rassure ses disciples présents avec cette expression « Vous, vous êtes tous nets », comme il venait juste de le leur dire lors du lavage des pieds en Jean XIII, où il avait bien fait la différence entre Judas qui n'était pas net, lui. Mais si le serment qui ne porte pas de fruits le perd l'hôte, le coupe, celui qui porte du fruit, il le nettoie. L'action est différente et elle a un but pour que le serment porte plus de fruits. Dans la nature, on le comprend, c'est pour enlever les pouces sur la tige porteuse de fruits qui risquent de manger la sève et en enlever pour la constitution du fruit. Et pour nous, Dieu se sert des épreuves. Toutes les épreuves ne sont pas des conséquences de nos actes. Non, au contraire. La plupart sont là pour nous aider à nous dépouiller de ce qui peut nous empêcher de porter des fruits. Un exemple, avec une maladie qui nous oblige à rester alités, certains projets deviennent difficiles à réaliser ou tombent à l'eau. Et finalement, cela nous oblige à implorer Dieu, à demander à Dieu si c'est projet était vraiment pour lui et avec lui. Cela nous incite à nous appuyer sur lui pour la suite. Et finalement, à lui rendre grâce pour ce temps qu'il accorde, à l'écart de la suractivité qui, en fait, nous vole notre relation avec lui, etc. Nous avons tous eu des épreuves qui nous ont ramené de cœur profondément au Seigneur. C'est cette relation qui va me transformer et me faire porter du fruit, naturellement, sans effort. Question. Peut-être que tu te culpabilises parce que tu as souvent des épreuves, des contretemps, des déceptions. Rappelle-toi toujours, le Seigneur veut te faire produire plus de fruits. Non pas t'anéantir, te couper comme le sarment sans fruit. Non. Il veut avoir une pleine communion avec toi, en enlevant les entraves, ce qui pompe ton énergie spirituelle, et pour que tu portes beaucoup de fruits. Le fruit, ce n'est pas obligatoirement de l'activité, des bonnes œuvres comme on dit. Non. Et on va le lire en Galates 5 verset 22. Mais le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la longanimité, ou la patience dans la souffrance, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance, ou la maîtrise de soi. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Ces caractères ne peuvent pas s'imposer. Et naturellement, ils vont déboucher sur des actions qui seront utiles au Seigneur. Continuons la lecture. Demeurez en moi, et moi en vous, comme le sarment ne peut pas porter de fruits de lui-même, à moins qu'il ne demeure dans le cèpe. De même, vous non plus, vous ne le pouvez pas, à moins que vous ne demeuriez en moi. Moi, je suis le cèpe, vous les sarments, celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits, car séparés de moi, vous ne pouvez rien faire. Voilà la ressource pour porter du fruit. Demeurez en Jésus. Dans la nature, on le comprend. Un sarment, une branche ne peut pas toute seule porter du fruit, elle sèche, c'est évident, et pour nous aussi. Demeurer en Jésus, c'est avoir une relation régulière, pour ne pas dire permanente, tout lui dire, le faire intervenir dans nos décisions, avoir une vie de dépendance. Le Seigneur Jésus l'avait montré, et on le voit souvent en prière avec son Père. Et pour nous, on l'a lu, ça va loin, séparés de moi, vous ne pouvez rien faire. Tout ce que nous pouvons faire, si le Seigneur n'est pas associé, ce n'est pas du fruit. Le Seigneur l'a dit aussi pour lui-même, et on va le lire en Jean 5 et au verset 30. Je ne puis rien faire, moi, de moi-même. Je juge selon ce que j'entends, et mon jugement est juste, car je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Que le Seigneur nous aide vraiment à lui ressembler, et avoir cette vie de relation, pour faire la volonté de Dieu, est portée du fruit. Continuons la lecture. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche, et on les amasse, et on les met au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez, et il vous sera fait. En ceci, mon Père est glorifié que vous portiez beaucoup de fruits, et vous serez mes disciples. Ce que nous venons de lire est solennel, celui qui ne demeure pas en lui, il est comme un sarment qu'on coupe et qu'on met au feu. Le feu nous parle de jugement. Si on ne demeure pas en lui, demeurer veut dire habiter régulièrement, c'est qu'on n'a pas la vie, on n'a pas de relation avec Dieu. Peut-être que ça te fait peur, en te disant, mais je ne suis pas toujours en prière. Regarde ta maison, ton appartement, tu y habites, c'est ta demeure, et pourtant tu n'y es pas tout le temps, mais c'est ton habitation de référence. Pour le chrétien, c'est la même chose. Est-ce que son habitation de référence, c'est le Seigneur Jésus ? Est-ce que mon lieu de repos, de ressourcement, c'est le Seigneur Jésus ? Alors, si nous avons ces relations régulières, nous allons de fait le montrer, en lisant sa parole, en l'appréciant, en entendant ce qu'il nous dit par la Bible, en aimant écouter les messages donnés dans l'Assemblée, dans l'Église, ses paroles. Les paroles du Seigneur vont tapisser notre mémoire, elles vont influencer notre manière d'agir, etc. Et finalement, nos buts, nos demandes à Dieu, seront en conformité avec cette relation, avec les buts de Dieu. Alors tout ce que nous allons demander, sera réalisé. C'est ça la communion avec Dieu. Et le résultat de cette communion sera une gloire pour Dieu, et nous serons de vrais disciples du Seigneur. Vaste programme, n'est-ce pas ? Continuons la lecture. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit accomplie. C'est ici mon commandement, que vous aimiez les uns les autres, comme je vous ai aimé. Personne n'a un plus grand amour que celui-ci, qui laisse sa vie pour ses amis. Le premier caractère du fruit de l'esprit, on l'a lu en Galate 5, c'est l'amour. Ici, le Seigneur se présente comme un exemple, comme ayant ce caractère naturel, reçu du Père, déployé envers ses disciples et envers nous, et si nous sommes en relation avec lui, nous allons aussi naturellement le montrer autour de nous, jusqu'à laisser notre vie. Le Seigneur parle de garder ses commandements, mais quels sont-ils ses commandements ? Garder la loi de Moïse ? Exécuter les dix commandements ? Le sabbat ? Non. Il en donne un commandement, celui de s'aimer les uns les autres. Et le standard, la référence, comme moi je vous ai aimé. Et oui, la loi parlait d'aimer son prochain comme soi-même. Parfois, on se néglige soi-même. Alors la norme de l'amour pouvait être assez basse, mais pour le chrétien, comme le Seigneur l'a aimé. Et là, il n'y a pas de limite. Le Seigneur Jésus a donné sa vie pour ses amis, même pour ses ennemis d'ailleurs. Et pour nous, donner sa vie cela signifie quoi ? Aller au bûcher à la place des autres ? Non, pas obligatoirement. Mais c'est faire passer l'autre avant moi. Avoir des renoncements pour le bien de l'autre. Tiens, un exemple. J'ai programmé quelque chose et voilà qu'on m'appelle pour une demande d'aide qui ne peut attendre. Comment je vais réagir ? En renvoyant mon interlocuteur ? Ou en lui faisant comprendre que je vais faire un gros effort pour lui et que ça me coûte ? Ou bien en demandant au Seigneur ce qu'il convient de faire, et parfois en conclure dans son fort intérieur, qu'il vaut mieux déprogrammer ce que j'avais initialement prévu et répondre à la sollicitation qui m'a été faite sans faire sentir l'effort consenti. Cela peut être un exemple d'une situation où on donne sa vie pour ses amis. Le Seigneur ne voulait pas aller à la croix. On le voit avec force dans le jardin de Gethsémane. Mais il l'a fait à cause de la joie qu'il avait devant lui comme nous le lisons en Hébreu 12, verset 2. Sa joie était les résultats de son œuvre. Manifester l'amour de Dieu, racheter les pécheurs, glorifier Dieu, etc. Pour nous, notre joie est de plaire au Seigneur. Voilà encore un commandement. Et là, ce n'est pas une loi. On va juste lire pour terminer deux courts textes qui montrent ce que sont les commandements de Dieu. Le premier en 1 Jean 3, verset 21. Bien aimé, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance envers Dieu. Et quoi que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous pratiquons les choses qui lui sont agréables devant lui. Et c'est ici son commandement que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions l'un l'autre selon qu'il nous en a donné le commandement. Et celui qui garde ses commandements demeure en lui, et lui en cet homme. Et par ceci nous savons qu'il demeure en nous, savoir par l'Esprit qu'il nous a donné. Et encore en Matthieu 22 et au verset 36. Maître, quel est le grand commandement dans la loi ? Et il lui dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le grand et premier commandement. Et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent la loi tout entière et les prophètes. Alors les commandements, c'est d'aimer Dieu, de croire sa parole, d'aimer son prochain. Et tout cela n'est possible que si nous demeurons en Jésus le vrai cèpe, en ayant une vie de dépendance, et naturellement nous accomplirons sa volonté. Et nos prières seront conformes à cette volonté. Que le Seigneur nous aide à le réaliser pleinement. Ainsi nos vies seraient plus heureuses, nos vies collectives ou d'églises ou d'assemblées plus harmonieuses. Et finalement, le témoignage chrétien serait davantage visible. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alors, parler de la loi de la loi de la loi de la loi de la loi. Sous-titrage FR ?